Allah al-Rahman al-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala khatan mursalim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue au tour du Coran. Dans cette émission Lumière du Coran, dans laquelle nous allons nous pencher sur une surate que beaucoup, peut-être d'entre vous, connaissent par cœur, c'est la surate al-Doha. Dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit « A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim » « Wa al-Doha wa al-Layli, idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala » « Jusqu'à la fin de la surate » Je vous la lis en français. C'est une surate de onze versets qui est découpée de cette manière-là. Deux premiers versets, c'est des serments. « Wa al-Doha » par la clarté du matin. « Wa al-Layli, idha saja » par la nuit quand elle étend ses voiles. Et après ces deux serments, les neuf versets restants contiennent trois séries de trois. Les trois premiers versets sont des bonnes nouvelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième série de trois, c'est trois arguments en quelque sorte. Je vais revenir et vous verrez de quoi il s'agit exactement. Et là, c'est la troisième série de trois. Eh bien, c'est trois recommandations. « Par la clarté du matin, par la nuit quand elle étend ses voiles, en vérité ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni haï. » Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui dit-il ainsi ? Eh bien, la raison ou le contexte dans lequel cette surat a été révélée, c'était en réponse à une rumeur qui a été véhiculée par quelques méquois. Ça s'est révélé. Cette surat fait partie de ce qui a été révélé dans les premiers temps de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après une série de révélations, il y a eu une légère coupure. Jibril alayhi wa sallam est resté un certain temps sans revenir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui faire une révélation. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait parce que le choc de la révélation, le contact avec un ange, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc pour lui laisser le temps de s'habituer et presque d'attendre pour créer en lui une envie et non plus une crainte. Allah subhanahu wa ta'ala a prolongé un peu l'intervalle de la révélation ce qui a fait dire à certains, mais quoi, que ton Seigneur t'a oublié. Tu prétends que Dieu te parle, et bien il t'a oublié et il t'a abandonné. Et pour répondre donc à cette rumeur certainement qui a pesé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a touché surtout au tout début de la révélation, et bien Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé cette surat pour lui dire ce qui suit. « En vérité, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni haï. » Et puis il continue encore deux autres affirmations. « Certes, la vie future te réserve plus de joie que la vie présente. » Donc il lui annonce déjà une bonne nouvelle pour, dans le delà, la vraie vie. « Et ton Seigneur te comblera bientôt de bienfaits dont tu seras satisfait. » Non seulement il ne t'a pas abandonné, mais tu n'as pas à t'inquiéter de son côté, il te comblera, il saura te donner de quoi être satisfait. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne pour raffermir encore plus le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant de regarder son présent et son passé, dans son passé à lui. Il lui dit « Ne t'a-t-il pas trouvé, ton Seigneur ne t'a-t-il pas trouvé orphelin ? » Alors il t'a recueilli. « Ne t'a-t-il pas trouvé égaré ? » Alors il t'a guidé. « Ne t'a-t-il pas trouvé démuni ? » Alors il t'a enrichi. « Regarde bien pour avoir une certitude que Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il te dit qu'il ne t'a pas abandonné et qu'il te réserve beaucoup de joie et de bonheur dans la vie future plus que la vie présente. Quand il te dit ça, la confirmation, tu l'as déjà, tu l'as eue déjà. Par le passé, tu sais que tu es né dans une... Tu es né, ton père était décédé, ta mère t'a laissé très jeune et donc tu t'es trouvé orphelin depuis ton jeune âge. Il a fait quoi ? Eh bien, il a fait en sorte que les cœurs penchent vers toi pour te porter. Il t'a recueilli. C'est dans ce sens-là qu'il t'a recueilli. Ce n'est pas « il a recueilli Allah subhanahu wa ta'ala lui-même » mais il a fait en sorte qu'il soit recueilli et qu'il soit bien entouré, très bien entouré. Et qu'il a fait pencher à lui des cœurs même de personnes qui plus tard ne vont pas partager sa foi et qui continueront toujours, comme son oncle Abou Talib, à le soutenir. Il t'a trouvé orphelin. Il t'a recueilli. Il t'a trouvé égaré. Il t'a guidé. Égaré comment ? C'est-à-dire, tu as grandi dans un environnement idolâtre, païen, qui ne te parlait pas. Quand on étudie la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous savons parfaitement que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'adhérait pas. Déjà, il n'était pas comme il n'avait pas les croyances de son peuple. Il n'a jamais adhéré. Ça le répugnait. Il voyait ridicule, d'un œil ridicule, le fait d'espérer en une pierre. Une pierre qui pourrait être porte-bonheur ou porte-malheur pour un être humain. Comment l'être humain peut-il, lui, doté de raison, se rabaisser à ce niveau-là ? Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais adhéré. Il n'a rien trouvé dans ce qui était autour de lui qui pouvait apaiser son cœur, qui pouvait le combler en matière de guider, de croyance. Et donc, il n'était pas comblé, il n'adhérait pas, mais il n'avait aucune voix. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, en lui faisant cette révélation, il l'a guidé. C'est dans ce sens-là. Pas égaré dans le sens, il était au sens propre du terme, égarement. Non, mais il n'adhérait à rien, il n'avait pas de voix. Il ne voyait pas quel chemin empruntait, quelle religion suivre, à quoi il se rattache. Rien ne le convainquait de ce qui était autour de lui. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré ? Puis il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre ? Il t'a enrichi. Tu étais complètement démuni. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a enrichi. Il t'a enrichi comment ? D'abord, en te donnant un sentiment de contentement dans ton cœur qui fait que les moyens que tu as te paraissent suffisants. La base de la richesse, ce n'est pas l'état du compte qu'on a en banque. Ce n'est pas le relevé bancaire. Ce n'est pas ça la base de la richesse. L'être humain, comme nous le décrit lui-même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus tard, dans l'un de ses hadiths, il dit « L'être humain ne se rassasit jamais. » S'il avait deux fleuves qui coulaient en argent, eh bien, il demanderait un troisième parce qu'il n'est jamais comblé. L'être humain, s'il a des millions sur son compte, il aura dans sa tête des projets par milliard. Il est toujours comme ça. Naturellement, il est comme ça. Qu'est-ce qui fait la différence ? Ce n'est pas la quantité d'argent que tu as. Ce n'est pas ça qui fait la différence entre une personne et une autre. Il est riche, elle est pauvre. Non. Ce qui fait que quelqu'un soit riche, c'est le fait qu'il sente que ce que j'ai me suffit, alhamdoulilah, pleinement, parfaitement. C'est ce sentiment de contentement. C'est cette baraka, cet apaisement que Dieu met dans le cœur qui fait qu'on sent un équilibre entre ce qu'on a et ce qu'on aime avoir et ce qu'on veut, entre nos besoins et nos moyens. C'est ça, c'est cet équilibre. Mais si nos yeux sont ouverts sur une liste de besoins interminables, de vrais besoins et de moins vrais, et c'est une liste qui se met à jour chaque fois, qui change chaque fois, eh bien, bien sûr, quels que soient les moyens que nous avons, on sent toujours qu'on n'a jamais assez. Un salaire ne suffit pas, mais deux non plus ne suffisent pas et des crédits viennent pour compléter et quand on n'arrive pas à rembourser, eh bien, on fait un deuxième crédit pour rembourser le premier. Interminable. La spirale infernale dans laquelle vivent beaucoup de gens autour de nous, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que l'être humain, quand il n'a pas Dieu dans son cœur, le pauvre, vraiment, il est pauvre, il est pauvre au sens propre du terme, mais il va se faire du mal à lui-même. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne t'a-t-il pas trouvé démuni, il t'a enrichi. Un, il t'a enrichi par ce contentement. Deux, il t'a enrichi parce qu'il t'a permis une occasion de travailler pour le compte de quelqu'un, d'une femme qu'il allait épouser plus tard, qui est Sayyida Khadija radiyallahu anha et que Allah subhanahu wa ta'ala a mis une bénédiction dans ce commerce et dans les affaires qu'il avait fait. Il était réputé honnête, il avait, ses affaires marchaient très bien, honnêtement, que Khadija radiyallahu anha s'est enrichi et lui, il s'est trouvé à l'épouser à sa demande à elle. Ne t'a-t-il pas trouvé démuni, il t'a enrichi. Après, ces trois affirmations que Allah subhanahu wa ta'ala a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le rassurer et les trois éléments qu'il a évoqués dans son passé et dans son présent pour lui dire que celui qui t'a garanti ça, eh bien, il tiendra toujours sa promesse. Allah subhanahu wa ta'ala va enchaîner par une troisième série dans laquelle il va lui faire et nous faire après lui un certain nombre de recommandations sur lesquelles nous reviendrons dans quelques instants en ch'a'Allah. Barakallahu fikum pour votre attention. On marque une petite pause et nous revenons. Barakallahu fikum. Rahman rahim, alhamdulillah, wa salatu wassalam wa ala rasulillah, chers frères et sœurs, nous reprenons l'analyse de surat abouha, cette surat courte de onze versets que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent par cœur et dans laquelle, rappelons-le, Allah subhanahu wa ta'ala commence par jurer, par faire deux serments au tout début de la surat, par la clarté du jour et par la nuit. et Allah subhanahu wa ta'ala quand il jure, rappelons aussi que lui, il peut jurer par ce qu'il veut. Nous, par contre, ce n'est pas à nous de choisir par quoi nous jurons. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le musulman ne doit jurer que par Dieu. Jurer par quelque chose, c'est-à-dire lui donner une importance. Quand est-ce qu'on jure ? On jure lorsqu'on se trouve face à quelqu'un qui pourrait douter ou lorsque l'on veut attirer l'attention sur l'importance de ce qu'on va dire pour écarter toute possibilité de doute. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On jure. Et ça veut dire quoi ? On jure. Ça veut dire qu'on va évoquer quelque chose qui compte, quelque chose qui est important ou bien dans l'esprit de celui qui l'a choisi ou dans l'esprit de celui qui écoute. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la seule chose qui mérite, qui peut être utilisée dans vos serments, c'est Dieu. Donc, ni sur la tête de ma mère, ni sur la Kaaba, on ne jure que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il commence cette sourate par deux serments. Et aussi, quand on commence, comme j'ai dit, par un serment, c'est pour montrer l'importance de ce qui va suivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il voulait dire par la suite ? Il voulait rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam face aux rumeurs qui ont couru autour de lui et qui l'ont un peu affecté. Ces rumeurs que certains mal intentionnés ont fait courir en saisissant cette occasion où la révélation a pris un peu de temps pour lui dire que ton Seigneur, ton Dieu t'a abandonné. Eh bien, Dieu lui dit Dieu ne t'a pas abandonné. Un, il ne t'a pas abandonné. Deux, il te promet d'avoir beaucoup plus de joie et de bonheur dans l'au-delà que dans la vie présente. Vous savez comment il lui a donné ? Qu'est-ce qu'il lui a donné ? Il lui a donné sans limite. C'est simple. Il suffit de se rappeler qu'au moment, ce moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait avec quelques méquois qui le dénigraient et qui le tournaient en dérision. Eh bien, vingt ans plus tard, c'est lui qui a raison d'eux. C'est lui qui a eu la victoire et c'est lui qui avait raison. Son message a triomphé et eux ils se sont rendus compte du ridicule dans lequel ils étaient pour ceux qui en ont pris conscience parce qu'il y en a qui sont entêtés jusqu'au bout jusqu'à leur mort. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il lui a dit « Walla saoufé u'ti karabbouka fatarza Allah il va te donner jusqu'à ce que tu sois comblé » eh bien, il a été comblé. Les faits historiques par la suite ont confirmé et vous savez, dans ce petit verset-là, on peut voir, entrevoir dedans un indice que ce que rend est une parole véridique, que c'est la parole de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certains qui prétendent, qui ont prétendu et il y en a qui prétendent toujours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui a glané, qui a composé comme ça le texte. Ce n'est ni une révélation ni rien. Quelqu'un qui est dans la misère, qui est dans la difficulté, qui est minoritaire, qui est rabaissé, ridiculisé, dénigré, maltraité et des fois ils ont essayé de l'assassiner, il se lance des promesses comme ça. Pourquoi ? Quelle certitude il a ? Comment il peut faire ? Il se ment à lui-même ? Quelqu'un peut-il être dans une situation difficile et puis il se ment à lui-même ? Quel service il se rend ? Eh bien, Allah lui a dit « Dieu te donnera jusqu'à ce que tu seras comblé ». Vingt ans plus tard, ça s'est réalisé. Mais quand il a reçu lui-même le verset, il ne savait pas comment ça allait se réaliser et comment il va être comblé. Lui-même, il ne sait pas. C'est au fil des années, en avançant, lui, il vivait les moments instant par instant. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné certainement quelques percées comme ça, quelques informations par révélation, mais sinon il vivait comme nous. Il vivait au fur, au jour le jour, il voyait les choses au fur et à mesure de leur déroulement. Et puis, pour lui confirmer, pour le convaincre, pour écarter toutes sortes de doutes, il lui a dit « Regarde, regarde ta situation actuelle. Tu étais, tu étais, tu étais, il t'a donné. Orphelin, égaré, démuni. Tu as été recueilli, tu as été guidé et tu as été, tu as eu des moyens qui t'ont fait sortir de cette situation. » Allah subhanahu wa ta'ala ne se contente pas juste de rassurer. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous le meilleur. Il nous apaise, c'est sûr. Quand on a besoin, il nous apaise. Il apaise le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous apaise, nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala saisit ces occasions pour nous pousser à aller de l'avant, à faire encore, aller plus loin dans le bien, dans cet élan de bien, et dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois que l'occasion se présente pour nous pousser à aller de l'avant, eh bien, il le fait. Et il lui dit quoi ? Il lui dit, « Face à ces trois situations dans lesquelles tu étais, orphelin, démuni, égaré, il finit la surate par ces versets-là. alors ne maltraite jamais l'orphelin. » Puisque tu l'étais, tu connais ce que c'est la situation, les sentiments d'un orphelin. Eh bien, ne maltraite jamais l'orphelin. Quand il lui dit, ça ne veut pas dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le faisait. Loin de là. Mais il le dit pour qu'il prenne encore plus soin, qu'il soit encore plus attentif, mais il nous le dit à nous. Il nous le dit à nous, vous et moi, mais il le dit à l'humanité entière. L'humanité entière. Même toi qui es dans une situation confortable, eh bien, quand tu passes à côté de quelqu'un qui souffre, ne fais pas comme si de rien n'était. on ne connaît pas les aléas de la vie. On ne sait pas comment l'un de nous peut être très haut, il peut tomber très bas. Il peut être dans un confort sans limite et il peut se trouver dans des situations complètement inattendues. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ne maltraite jamais l'orphelin. Ne repousse jamais l'homme qui est dans le besoin. C'est-à-dire quoi repousser? Je ne vais pas repousser. C'est-à-dire, si vous avez de quoi l'aider, faites-le. Si vous ne l'avez pas, soyez correct. Utilisez des termes qui pensent le cœur, qui vous ne pouvez pas lui donner. D'accord? mais alléger sa souffrance par un geste, par un sourire, par désolé, je n'ai pas, j'aurais bien aimé, par une parole douce. Ne repousse jamais l'homme qui est dans le besoin. Quant aux bienfaits de ton Seigneur, n'oublie jamais de les proclamer. Les bienfaits, lesquels? Toutes sortes de bienfaits. Mais ici, on peut penser, si on rattache cette série-là de Troyes à la série précédente. Il t'a trouvé orphelin, démuni, égaré. Ça veut dire que le plus grand bienfait qu'Allah a donné à son prophète, ce n'est pas le fait qu'il est recueilli de l'orphelinat. Ce n'est pas seulement le fait qu'il l'a enrichi après être démuni. c'est plutôt le fait de l'avoir guidé après l'égarement. Il n'y a pas un bienfait meilleur que celui-là. Pour celui qui prend le temps, qui compare les choses et qui essaie de saisir la valeur de chaque chose, il n'y a pas mieux, il n'y a pas un meilleur bienfait, un meilleur don d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'a guidé. Vous savez, par exemple, quelqu'un peut être dans une situation relativement difficile et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une sérénité, une patience qui fait que lui, il arrive à tenir d'autres personnes qui sont dans des situations très confortables par rapport à lui et peuvent pour le moindre souci, eh bien, s'écrouler. Alors que lui, non. Pourquoi ? Parce qu'il a de quoi résister. Il a sa foi, cette guidée, cette guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le rend solide, qui le rend résistant, qui le rend fort. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Quant au bienfait de ton Seigneur, n'oublie jamais de les proclamer. » Parle de la guidée, de la foi qu'Allah t'a accordée. C'est une façon de le remercier. Et parle comment ? C'est-à-dire appelle aussi à Dieu. Parle de lui. Pourquoi ? Pour le faire aimer à ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu parles de ce qu'il t'a donné pour que les gens l'aiment et espèrent qu'il leur donne également et qu'il fasse le départ sur ce chemin-là pour bénéficier de ses bienfaits et de sa grâce. Barakallahu fikoum pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonnez-vous !